Alors si vous deviez retenir trois opérations réussies dans la mandature de Gérard Collomb, quels seraient-elles ? La réalisation des berges du Rhône, qui avait été lancée par Lombard. Je dirais que c'est une bonne chose, et ça fait référence à ce que vous disiez, qu'on mette en place des stations vélo un peu partout dans la ville, à condition qu'on maille correctement le territoire pour pouvoir se déplacer de façon fluide sur Lyon. Et puis, je terminerai par une note d'humour. Je trouve qu'après tout ce qu'on a perdu comme salon qui était la source de Lyon, je pense que ça peut être fière d'avoir regardé la foire de Lyon à Lyon. Si vous deviez retenir trois opérations ratées dans la mandature de Gérard Collomb ? Alors plus que d'opérations ratées, je dirais ce qui fait partie de l'échec de Gérard Collomb, c'est sa manière de gouverner, sa gouvernance, qui est complètement opaque, autoritaire, centralisée, qui était exclusive. Je pense que là, il a réussi à se mettre à dos, sa majorité, ses services, et ça, c'est pas bon. Quand on gère une ville, on doit avoir une qualité managériale pour donner envie à tout le monde de travailler ensemble. La deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a tous les échecs. Les échecs, le manque d'anticipation, tous les salons perdus, la cité de la gastronomie qui ont été une belle identité à Lyon, le manque d'anticipation pour le quart des confluences, tout ce qui n'a pas su faire pour accompagner des projets de transformation de quartier ou le manque de vision aussi, pour par exemple la restructuration de l'hôtel Dieu, qui est le bâtiment emblématique à Lyon dans lequel je suis aidée. C'est pour ça que j'y tiens. Et la troisième chose, c'est, bah en fait, je constate, et les Lyonnais me le disent, ils ont du mal dans leur vie quotidienne. Une qualité de vie à Lyon qui décline. Sur les questions de propreté, on a parlé de déplacement tout à l'heure, ils ont du mal à se déplacer, la ville est asphyxiée, des pics de pollution sans arrêt, donc la qualité de vie qui décline. Voilà les trois. Très bien. Et une fois élue, quels seront vos trois chantiers prioritaires ? Alors, pour rentrer en résonance avec ce que je conteste et que je déplore chez Collomb, c'est la méthode de gouverner. Je donnerai le pouvoir aux Lyonnais. Avec, je pense que je l'ai suffisamment illustré à travers vos questions tout à l'heure, c'est de travailler dans la collégialité, dans la concertation et savoir choisir, faire des choix politiques pertinents, cohérents, selon une approche globale avec des objectifs pour savoir où on va. Donc déjà, le pouvoir aux Lyonnais, première chose. La deuxième chose, je parlerai du développement général. Le développement, parce que le développement de notre territoire, de la ville, c'est l'activité. L'activité, c'est l'emploi. L'emploi, c'est le pouvoir d'achat. Donc, les gens peuvent consommer. C'est la qualité de vie. C'est, évidemment, le développement, c'est du logement. C'est du logement pour des petites classes moyennes. Parce que le logement social, il faut continuer. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une petite classe moyenne qui ne peut pas se loger aujourd'hui, qui a du mal. Et donc, développer les logements intermédiaires. Optimiser le réseau de transport aussi. Donc, tout ce qui relève du développement de la ville. Et troisième pilier, c'est tout ce qui est services de proximité. On a parlé de petites enfances tout à l'heure. On a parlé du vieillissement. Je ne voudrais pas oublier les jeunes, les étudiants. Je pense que, là aussi, ils ont besoin qu'on développe des services à leur endroit. Je crois qu'ils sont les laissés pour compte de cette municipalité en place. Donc, vraiment, activer fortement un levier en direction des jeunes. Les services de proximité globalement. La sécurité, bien sûr, avec la police municipale. Et tout ça dans une fluidité, dans un dialogue franc et dans la concertation. Et pas l'autopromotion. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ...